Ce week-end à Dinsurmeuse, on célèbre un grand sculpteur, Ipustegui. Un festival lui est consacré et pour sa sixième édition, une oeuvre en marbre blanc est plus particulièrement mise à l'honneur, Les Nageuses, une oeuvre qui s'inspire de l'anatomie d'une championne olympique, Kiki Caron. Patrick Germain, Thierry Gannet. 1965, Ipustegui est séduit par une photo, un plongeon de Kiki Caron, au départ d'une compétition de natation. D'un bloc en marbre blanc émergent deux paires de jambes, son inspiration Kiki Caron. C'est étonnant, mais je reconnais surtout la forme des jambes lorsqu'on plonge, avec la cambrure particulière aux gens qui font de la natation. Les Nageuses sont nées, sensualité des corps tendue par les forts, cambrure des articulations inversées et nudité à l'antique suggérée. Sur le piton autrefois fortifié de Dain-sur-Meuse, un joyau, une église où a été célébrée en 2006 la messe d'enterrement d'Ipustegui. Dans le cœur, une immense sculpture, celle d'un Christ en croix. C'est une sculpture qui est magnifique, qui est troublante aussi, dans la représentation qu'on a du Christ d'habitude. Et en même temps, elle est quelque part très classique aussi, très forte. Et puis dans ce lieu qui est aussi très beau, elle prend une très belle dimension. Un festival des arts qui permet de découvrir pour certains un sculpteur qui a son propre musée au Japon. Nul n'est prophète en son pays.